Et bonjour bonjour, me voici pour l'épisode 10 de mon petit let's play sur FTB, avec la neige, c'est joli, bon, nous attardons pas dessus ce genre de choses, aujourd'hui au programme je vais vous montrer un petit système de tri, plus un petit système de tri avec ma petite fonderie en fait, tout simplement, que je vais dupliquer pour vous montrer, parce que j'en ai fait déjà une, et quelques petites explications. Donc déjà première explication, avec le système que je vous ai montré pour passer d'un monde à un autre, donc là vous voyez j'ai un coffre qui arrive ici, j'ai des minerais qui arrivent déjà tout préparé ici, je vais vous montrer. Ce qui est bien c'est d'avoir un ordre, donc pour enclencher les mondes, il faut un ordre, donc comme ça part de mon monde dense ore, où il y a mes quarries, que ça passe par mon monde de machine, où il y a les traits plus la cuisson, je vais vous montrer, puis après ici il faut les ouvrir dans le sens inverse, donc d'abord celui-là nous demande, donc c'est bien de se déconnecter dans ce monde, après dans celui-là, pour éviter tout simplement les pertes, d'ailleurs le son est un peu trop fort, hop là, avec la musique, accepté, désolé, donc après ce monde-là, donc il faudra que je fasse une sorte de portail pour ce monde, vous voyez, là je vais vous expliquer après ce que c'est cette machine, qui fait un drôle de bruit, vous voyez, d'ailleurs les quarries, elles se sont chargées automatiquement, j'ai même pas eu besoin de les lancer, ah quoi qu'elles étaient pleines, mes machines étaient peut-être pleines de la dernière fois, devait être ça, et puis ce monde-là, tout simplement pour charger, ici, voilà, elles sont bientôt terminées, je vais d'ailleurs aller voir où ça en est, à quel niveau, ah bah elle, elle est finie, il en reste très peu, mais elle va être finie, hop là, donc dans pas longtemps, il faudra que j'en replace une, hop là, plutôt rentable, plutôt très rentable même, sachant que j'ai déjà retiré beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources, ah, ce coffre est plein d'ailleurs, je vais enlever deux, trois bêtises, histoire que si jamais il reste quelques cailloux qui vont venir s'y perdre, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre d'autre, ça c'est plein, il faut les émeraudes, ça, 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 puis ça sera bien, voilà, et on retourne à la maison, bon, rentrons dans le vif du sujet, je sais pas si vous avez vu, mais mon inventaire, j'ai prévu quelques petits trucs pour aujourd'hui, hop là, voilà, vous voyez, hein, alors on voit pas beaucoup, hein, mais, voilà, c'est fini, je vais vous montrer tout ça, comment ça marche, tout simplement, alors je vais modifier un petit peu, bien sûr, parce que, ben, mon système était pas parfait, je m'en suis aperçu, vous voyez, ça arrive là, bon, j'ai des fois des petites pertes, malheureusement, voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais le modifier sûrement, parce que j'ai des petits soucis, donc, comme je vous ai montré avec le portail, donc ici, c'était mon emplacement de mon premier portail, donc celui que j'ai fait, les minerais arrivent ici, ils passent dans ce hopper, parce qu'en fait, c'est une sorte de petit tampon, si jamais j'ai plusieurs minerais qui arrivent, mais des minerais différents, à la filée, ils peuvent pas forcément rentrer dans le Rotary Macerator, ou s'ils rentrent, ils vont rentrer dans le deuxième, et celui-là n'est jamais cuit, en fait, tout simplement, c'est parce qu'il y a certains, comment dire, enfin, si, il est cuit, mais je vais vous expliquer pourquoi, donc, une seule entrée, l'autre, je l'ai bloqué, une fois que c'est fait, ça va, donc c'est extrait là, et après c'est cuit, une fois que c'est cuit, c'est éjecté ici, et puis c'est tout, j'ai mis un hopper, donc, pour faire un tampon, et c'est pour ça que j'ai bloqué une sortie là, c'est parce qu'en fait, de base, les pipes en bois extraient que la première ligne, et du coup, j'avais un souci, c'est que du coup, si jamais la deuxième ligne, elle se remplissait, ici, ça servait à rien, c'était plus extrait, et au bout d'un moment, ça embouchonnait, et ça faisait bugger le système, donc c'est pour ça que j'ai mis un hopper à l'avant, parce que, elle, ça fera cuire que dans l'entrée principale, et donc avec un hopper, c'est parfait, ça marche très bien, par contre, du coup, j'ai fait une erreur, c'est parce que pour ce système là, comme ça va très vite, et bien, il aurait fallu aussi un hopper, parce que quand il sort, quand il rentre un minerai, si ça bouchonne avec un minerai, comme ça duplique, ça fait deux poudres, le truc, c'est que ça peut créer aussi un bouchon ici, et comme vous avez vu, quand je suis arrivé, j'avais deux poudres qui avaient sauté, bon, ça arrive, donc là, mon système, il n'est pas parfait, il faut que je mette un hopper à ce niveau là, l'avantage de mettre ça, c'est que du coup, je vais pouvoir rajouter, vu que mon système sera plus en hauteur, je pourrais rajouter plus de, ça s'appelle, comment ça s'appelle, des redstone engine, je vais vous montrer, donc du coup, après, avec un seul levier, je me suis arrivé, me débrouillé à faire courir le fil de redstone, pour pouvoir enclencher tous mes redstone engine, et puis voilà, donc là, on va faire le même système, d'ailleurs, j'ai oublié du coup les cristals, on va faire mes petits cristal gates, comme j'aime les appeler, ah oui, pour préciser, parce que je ne l'ai pas trop précisé en vidéo, d'ailleurs, j'ai fait une petite déco, mais pour préciser, je suis en 1.4.2, en fait, je suis avec le modpack basique de FTB, donc la bêta test, enfin le bêta, comme ils avaient testé, le truc, c'est que j'ai essayé, par exemple, la 1.4.7 de Dyerwolf, sauf que j'utilise certaines machines qui ne sont pas utilisées dans son modpack, le truc, c'est qu'il faudrait que je me prenne, sauf que je n'ai pas beaucoup de temps, comme je vous ai expliqué, avec la préparation du déménagement, l'achat de la maison et tout ça, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne peux pas vraiment m'en occuper, de faire ça bien, donc pour l'instant, je reste sur FTB 1.4.2, et sûrement, un moins que j'ai le temps avant, mais je changerai à 1.5, en fait, si jamais ils ne font pas de pack bêta, à la 1.5, voilà, bien entendu, ça vient d'arriver en haut, donc là, vous voyez, ça descend, ça rentre ici, et dans deux petites secondes, ça va ressortir, et puis voilà. Et quand j'ai testé le modpack de Direwolf, déjà, cette machine-là avait disparu, parce que le Rotary Macérator n'existe pas, et en plus de ça, j'arrivais plus à faire passer mes objets dans les petits portails, je ne sais pas de où, pourquoi, en tout cas, ça ne passait pas, alors que par exemple, si je jetais du matériel par là, ça passait très bien, donc je pense qu'il y avait une modification sur les portails, et je n'ai pas pu la vérifier, donc voilà, je suis bien en 1.4.2, donc ce que je dis est vrai pour la 1.4.2, par contre, c'est fort possible que certaines de mes explications ne fonctionneront pas si vous utilisez les autres modpack, donc voilà, je vous préviens, histoire que vous le sachiez, au moins, au moins c'est sûr. Après, on m'a aussi posé une petite question, au sujet de comment passer sa carte sur un autre modpack, c'est tout simple, vous avez en fait, à chaque fois que, donc il m'en faut 8, j'en ai pris 2 de plus, voilà, 16, en fait, tout simplement, donc vous cliquez sur le modpack qui vous intéresse, à moins que vous vouliez vous en créer un perso, donc il faudra l'éditer et tout ça, une fois qu'il est créé, tout simplement, vous prenez votre fichier de sauvegarde, donc du monde, là, de base, dans où je suis, vous voyez, j'ai eu un bug, un minerai qui a sauté, c'est bizarre, c'est bizarre, bon, ça arrive de temps en temps, c'est pas parfait mon système, mais, en général, ça marche plutôt bien, quand vous avez téléchargé et installé votre modpack, vous lancez une partie, obligatoirement, il faut lancer une partie pour créer tous les fichiers, sinon, vous arrivez dans le dossier, il est vide, et vous savez pas où mettre, donc une fois que tous les fichiers sont lancés, il y a un fichier qui s'appelle save, une fois que vous êtes dans ce fichier save, en fait, vous avez le nom de votre map, ben là, il faut rentrer sur cette map et modifier tous les fichiers, en fait, remplacer par les fichiers de votre autre partie, celle où vous voulez migrer de serveur, parce qu'en fait, le launcher, donc FTB, crée des dossiers pour chaque modpack que vous lancez, donc en fait, les maps ne sont pas partagées par les fichiers, en fait, elles sont vraiment personnelles à tout ça, voilà. Bon, ma petite aparté est faite, je vais vous montrer ma petite préparation de machine, je le trouvais plus sympa comme ça, même si j'aime beaucoup ce que fait, ce que fait IPR de tout cacher, moi j'aime bien montrer, et j'aime bien que mes machines aient une sorte de petite personnalité, donc on voit certaines machines, où ça fait une sorte de gros bloc, une sorte de gros moteur, qui traite, et où c'est visible, donc c'est pour ça que j'ai fait des petites arches, donc dans chaque arche, il y aura sûrement une machine, pour l'instant je n'ai pas fini de modifier, mais voilà, ma première machine, avec ma première arche, donc j'ai fait un petit peu de déco, vous voyez tout ça. donc là je commence, donc on commence par la base de la machine, donc mon portail, tout simplement, plus derrière, ma, je me suis trompé, ma crystal gate, comme j'appelle ça, hop là, pour l'instant elle donne sur rien, tout simplement, parce que je n'ai pas décidé jusqu'à où elle irait, après, donc tout ça, on a notre première machine, donc elle, c'est le four à induction, elle ne change pas, notre dernière plutôt machine, parce que je fais la machine dans l'autre sens, hop là, tout ça pour la sortie, là dessus, je vais mettre mon petit hopper, hopper, alors je suis obligé de, et zut, je fais n'importe quoi, je vais mettre n'importe quoi là, ouais c'est juste pour monter ma machine, voilà, ça c'est la petite modification que je fais par rapport à l'autre, pour éviter les bugs, donc de cette hopper, on va avoir, tout simplement, je vais mettre ça d'ailleurs, histoire de dire, alors on va par, on remonte dans le sens inverse, donc, avant la sortie, il y a, bien sûr, ce qui est extrait de, l'induction furnace, donc on a, l'extracteur, hop là, voilà, là je vais le faire un peu plus complexe, tout simplement, pour vraiment que ça pulse, si jamais, si jamais j'en ai beaucoup, je veux que ça levite, je ne veux pas que ça plante, je ne veux pas que ça plante, donc, donc voilà, parce que j'ai eu des petits soucis, et, et je pense que c'est un manque de vitesse, donc là, il y aurait, a priori, si j'ai bien compris le système, il y aurait 4, 4 items qui sortiraient par 4, donc si jamais ça va très vite, ça peut débiter, ça peut renvoyer, renvoyer du lourd, donc, après, tout simplement, il faut que j'extraie, une fois que j'ai remonté de, l'induction furnace, avec mon hopper, je vais y arriver, voilà, il faut que j'extraie de ma machine, j'ai pas de câbles, c'est super, j'ai pas de ça, j'ai fait un peu n'importe quoi, je vais aller chercher des blocs, pour monter, je prépare, mais c'est pas encore ça, ça pourrait être plus au point, mais bon, rien de grave, bien sûr, parce que j'ai tout sous la main, hop là, non, je me suis trompé, au niveau de cette machine, hop là, ça, hop là, et hop là, là, le problème, c'est que, c'est pas la bonne sortie, ça, c'est pour extraire, en fait, d'une machine, donc on veut extraire, mais de celle-là, donc, je me suis trompé, on tourne, voilà, comme ça, là, ça va vers le hopper, on casse ça, que j'en ai plus besoin, ça aussi, parce qu'après, il va falloir passer mon petit fil de redstone, et, ici, on va mettre, les, derniers, voilà, il me reste, une petite chose, une dernière petite chose, à mettre, tout simplement, mon, dernier hopper, donc, mon premier, du coup, dans l'autre sens, et, mon arrivée, hop là, voilà, mon arrivée, voilà, donc, du coup, là, on a la machine, comment dire, la machine plus complète, ce que je vais essayer de faire, pour que ça soit plus joli, cette fois-ci, c'est que je vais essayer de le faire dans l'autre sens, remplir, mais pas derrière, histoire que, en fait, le moteur soit plus visible, quand tout bouge, qu'en fait, tout soit rempli derrière, mais pas devant, donc, je vais faire, tout simplement, le test, avec vous, hop là, donc, voilà, ouais, c'est mieux si je mets du fil, fail, j'avais pas rattaché à l'électricité, mes deux machines, donc, c'est sûr que je peux y aller, je peux tester des choses, ça ne marchera pas, hop là, on verra bien ce que j'en fais après, voilà, donc là, elle est alimentée, et en plus, ça va monter, parce qu'elle est, j'ai mis du jus par là, donc, ça l'enclenche, donc l'avantage, c'est que ça va monter en électricité, j'ai assez, je les revérifie régulièrement, mais, je me débrouille pour qu'il reste au max, tout le temps, voilà, ils sont vraiment tout le temps au max, donc, mon fil de redstone, je le descends, par là, hop là, je vais commencer à le remonter ici, je vais commencer à le remonter ici, on va faire ça dans un autre sens, ça, je le fais en freestyle, désolé, si des fois, je suis un petit peu silencieux, mais, je teste, en même temps, voilà, 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 on va remonter, on va redescendre ici, hop là, j'ai des petits bugs de pop de machine, c'est bizarre, faudrait vraiment que je voie de où ça vient, parce que, les fois, dernière, ça ne me le faisait pas, je regarde de où ça vient, enfin, bref, je regarde sur l'étage du dessous, tout est enclenché, c'est parfait, maintenant, il me reste l'étage du haut, hop là, est-ce qu'il continue à marcher, c'est sûr, oui, c'est parfait, hop là, il faudrait que j'arrive à faire monter le fil, ici, je vais être obligé de cacher, c'est dommage, je vais être obligé de cacher, ok alors si je me souviens bien on peut faire monter un fil sans tout couper avec une demi-dalle pour faire monter le jus voilà et zut désolé donc voilà là ça fonctionne et le dernier qui est ici où est-ce que je vais arriver à le voir c'est pas facile voilà donc ils fonctionnent tous 1, 2, 3, 4 voilà celui-là il fonctionne celui-là il fonctionne celui-là il fonctionne l'autre là-haut on le voit par là il fonctionne on a ces trois là et celui-là vous voyez les trois d'en bas et celui-là bon voilà tout simplement bon j'aurais pu monter différemment je pense peut-être mettre plus de demi-dalle histoire que les systèmes soient visibles mais au moins je testerai qu'avec des demi-dalles pour l'instant j'en ai pas c'est quoi que je peux les fabriquer tout simplement on va tester hop là ce que ça fait avec des demi-dalles ça fonctionne pas ouais le jus ne redescend pas il monte mais il ne descend pas et c'est pas compté comme un bloc plein donc je peux je peux remplacer sur certaines parties mais je peux pas remplacer sur la totalité oui désolé de découvrir des trucs comme ça un peu en direct mais la redstone je la connais pas forcément très 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 bien donc donc pour beaucoup je teste pour beaucoup de choses je teste ça ne sert à rien de ce bloc ça aussi le bloc il ne sert à rien d'ailleurs je peux mettre un bloc de de comment ça s'appelle de redstone lamp ça sera plus joli et puis voilà ça ne servira à rien que je mette ça ici je pourrais mettre demi-dalles aussi je crois on va le savoir tout de suite est-ce qu'il est alimenté non donc il faut vraiment un bloc complet en fait parce que les demi-blocs ne sont pas assez puissants enfin ils ne sont pas comptés comme alimentés donc du coup ils ne peuvent pas alimenter les blocs autour tout simplement et là ça monte les RPM ok et là comme ils doivent alimenter les blocs autour à la limite celui-là je pourrais le démonter parce que tout simplement il ne sert pas d'alimentation je crois mettre une demi-dalle ah oui mais le jus ne descendrait pas de l'autre côté et oui il ne descend pas de l'autre côté donc non je ne peux pas je ne peux pas rendre le système plus visible et tant que par derrière je ne peux pas passer sinon il faudrait que j'inverse que je passe l'arrivée ici et que je mette toutes les parties derrière ouais bon ben si jamais je fais un prochain système je le modifierai ou je le modifierai hors caméra en tout cas il est un peu plus visible et il y a des choses qui bougent c'est plus amusant sinon ben il faudrait que je l'inverse que je mette le four et l'arrivée ici et puis voilà on verra en tout cas vous avez vu mon petit système tout préparé donc si vous faites passer qu'un minerai par un minerai vous n'avez pas besoin des hoppers à moins que vous arriviez à sortir de vos quaris plus de minerai que ce qu'un un rotary macérator et un induction furnace peuvent cuire mais sinon sinon absolument pas besoin voilà vous le faites enfin pas besoin je ne sais plus ce que je disais bref bref vous mettez un hopper à l'induction furnace un hopper au rotary macérator deux quaris m'ont fait un tout petit peu bugger mon système mais vraiment un tout petit peu donc je pense sincèrement qu'il n'y a pas de soucis en fait il n'y a absolument pas de soucis ah d'accord je comprends mieux en fait ce qui se passe des fois ça doit bugger parce que je ne sais pas si vous avez vu ça sortait ici ça sortait un petit peu ici je pense je pense que ce qui serait bien de faire en fait c'est de faire apparaître les systèmes dans une les systèmes les objets dans un dans un comment s'appelle peut-être les objets qu'on veut passer dans ce four là et dans ce four là en fait dans un dans un réceptacle là-haut en fait plutôt histoire de concentrer les objets qui tombent dans une gate et après les faire venir ici en fait peut-être dans une gate dans un dans un transport pipe enfin bref je vais voir ce que ça donne parce que après si c'est voilà je vous avais vu j'avais bien vu ce qui se passe en fait c'est parce qu'ils arrivent trop près et s'ils arrivent les deux en même temps il a le temps d'en récupérer qu'un seul ou des fois ça bug et ça passe tout simplement à côté c'est bizarre parce que c'est très bizarre parce que normalement il n'y a pas d'élan en fait c'est pour ça que je l'avais mis dans ce sens là vous me direz il y a un truc de simple à faire si ça plante normalement j'ai qu'à faire ça voilà je crée un système et je me débrouille pour faire un fixe directement sur la même vidéo je pense qu'en faisant tout simplement ah bah d'accord ça ne peut pas marcher et si en dessous je mets désolé du coup on va faire des petits allers-retours comme ça en tout cas la dernière fois que j'ai fait des petits allers-retours comme ça j'ai planté à cause de la fuite mémoire ça c'est pas cool par contre tant que je serai dans ces mises à jour là ça ne marchera pas beaucoup voilà bon bah j'ai fait un petit fixe voilà je pense que mon système n'est pas parfait parce que sinon plus de personnes l'utiliserait par contre moi je l'aime beaucoup et de toute façon je pense que tout simplement si jamais ça doit buguer comme on l'a bien vu à chaque fois ça tombe ici donc ça sera absorbé par celui-là donc ça sera parfait enfin vous voyez le rythme quand vous voyez le rythme d'arriver des objets quand on a que deux quaris là j'en ai dupliqué une machine mais tout simplement parce que je voulais vous le montrer en caméra mais je pense sincèrement qu'il n'y a pas vraiment besoin d'en faire deux je pense que une une sur ce modèle-là suffit amplement à traiter la totalité de j'exagère peut-être un peu mais au moins je pense de quatre quaris ça sera de toute façon mon prochain test parce que j'aurai assez de panneaux solaires j'aurai assez de panneaux solaires pour faire le test donc voilà j'ai pas détruit ce j'ai commencé à piquer c'est pas bien je sais mais j'ai commencé à piquer les éléments et donc du coup donc du coup elle est un peu moins la gueule elle marche toujours mais beaucoup plus lente donc je peux pas me permettre d'envoyer d'envoyer tout ce que j'envoyais à l'origine mais voilà alors je regarde que tout c'est toujours plein ça s'use mais sans plus et ça s'use en même temps j'ai ce qu'il faut là-haut les systèmes en veille ne n'utilisent pas tout ce que j'ai utilisé donc ça reste assez suffisant j'en ai mis quatre donc ça fait du huit je crois huit eu partique j'en ai mis deux voilà et en plus ils sont pleins ça sort de huit eu partique donc il y en a assez voilà ça c'est que du un eu partique donc ça fait huit et huit seize dix sept dix, 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 neuf je dois avoir un eu de perte sur mon câblage parce que j'ai c'est tous les trente-deux si mes souvenirs sont bons donc un, deux, trois, quatre cinq, six, sept huit, neuf, dix onze, douze treize quatorze quinze seize dix 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 neuf vingt 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 panneaux solaires de plus sachant que je vais les upgrader au maximum parce que j'aurai des machines plus coûteuses par la suite beaucoup plus coûteuse en tout cas je vais me débrouiller de finir mes salles parce que je vais faire des salles avec une tonne de machines de ce style là oh pareil petit baillage en direct j'espère que je vous aurais fait aussi bailler parce qu'un bon bailleur fait toujours bailler d'autres personnes euh donc je vais avoir des machines dans cette petite salle ici je sais pas je pourrais mettre un système beaucoup plus gros hein voilà et la fois prochaine je ferai ma salle de tri qui rend une salle de tri principale qui arrivera vers une salle des coffres que je ferai dans la maison euh sûrement dans un étage en dessous parce que là pour l'instant je ne vais pas pouvoir euh euh le faire dans mon sorte de nexus parce que bien sûr j'ai mis un peu trop de portail et puis la vidéo était un peu plus longue euh j'ai un peu bafouillé sur mon explication mais vous verrez c'est enfin je pense que vous avez bien compris en image c'est quand même assez clair euh euh avec un livre on fait arriver les items d'ici je vous montrerai ta façon dans la prochaine vidéo comment faire les livres parce que la dernière fois je l'ai montré en rapide je les avais fait en avance pour tester le système oh et ouais je viens de me réveiller hein pour moi il est que 7h30 du matin euh donc mon petit système donne euh euh donc je vais vous faire les livres je vous montrerai comment faire les livres donc ça va arriver ici ça va passer dans mon tampon dans le petit hopper euh que ça va passer dans le retari macérator histoire d'être euh macéré tout simplement après dans ma gaie d'extract dans mon transport pipe d'extraction ça va l'envoyer dans ce hopper donc dans ce deuxième petit tampon après dans l'induction furnace histoire d'être cuit et envoyer le voilà alors je vais remplir comme j'avais expliqué la fois ici tout simplement parce que je veux pas qu'il y ait deux items qui rentrent ici puisque des fois ça se remplissait je sais pas pourquoi ça a bugué et pareil pour là mais juste ah bah ici je peux pas normalement c'est de la reston en fait c'est pour augmenter l'énergie donc là voilà je veux pas la gaspiller mais ce soir ça sert à rien parce qu'on peut mettre que de la reston et je veux que ça reste comme ça enfin bref voilà je vais aller voir et désolé pour cette fin de vidéo en baille en baillage ah bah d'ailleurs j'avais fait une erreur voilà donc ici aussi il faut mettre un vlog complet ça peut être tout simplement juste pour dire que vous avez aimé mes vidéos un petit commentaire ça peut être tout soit une critique surtout si elle est constructive une question si je peux y répondre j'y répondrai je me ferai un plaisir ou tout simplement dire que mes vidéos sont sympas c'est toujours cool un petit j'aime comme je vous l'ai dit déjà un petit abonnement c'est encore mieux parce que j'essaie de poster minimum une vidéo par semaine là ces derniers temps c'est vrai que j'ai pas le temps de faire plus mais une fois que j'aurai un peu plus de temps je reprendrai le rythme de faire plusieurs vidéos par semaine parce que j'aime vraiment ça et que ça peut se faire très rapidement une fois que c'est bien préparé et puis voilà il y aura des petits épisodes que ma chérie aura fait toute seule sur des pixel art aussi qu'on va mettre en place je pense que dans nos prochaines vidéos on aura faire tour vers twilight forest mais en se faisant un stuff normal parce que là avec les rubber boats je ne prends absolument pas de dégâts donc c'est un peu truché que d'aller avec des rubber boats un jetpack et ainsi de suite dans un monde comme twilight forest je me suis peut-être trompé tout à l'heure quand j'ai parlé mais bon twilight forest donc voilà et puis moi je vous dis bonne matinée, journée, après-midi, soirée bon appétit aussi si vous me regardez en mangeant moi c'est ce que je fais souvent à Hypierre je le regarde en mangeant bonne soirée et nuit tout dépend à l'heure à laquelle vous me regardez et puis à plus à la prochaine amusez-vous bien et que la force de mincraft soit avec vous voilà ça ne servait un peu à rien comme ending mais c'est pas grave au revoir au revoir au revoir au revoir